Ça va être donc une synthèse très synthétique des résultats obtenus pour la bonne raison que rien que le rapport de synthèse fait plus de 130 pages dans le futur livre qui sera publié. Alors cette présentation, je l'ai faite avec Mickaël Dirkenz du Cérema, mais bien sûr on a eu beaucoup d'autres partenaires qui ont participé à ce groupe de travail, donc de l'UGE, du Cérema, mais aussi du LRMH, du Ginger CBTP, du LERM, du CERIB. Voilà, sans oublier également, enfin ce n'est pas exhaustif, mais je voudrais oublier, mentionner aussi les propriétaires des ouvrages qui ont bien accepté qu'on puisse publier sur leurs ouvrages. Voilà, donc comme je le rappelle, pour fixer la valeur des indicateurs de durabilité, il est important de prendre en compte le retour d'expérience que l'on peut acquérir sur les ouvrages existants. Alors on a sélectionné 19 structures qui ont été évaluées, donc il y a pas mal de ponts, quelques quais, des monuments historiques, un barrage, plus, comme déjà dit, les corps d'épreuve BHP 2000. Et tout ça afin de construire donc une base de données sur les indicateurs de durabilité mesurés sur ces ouvrages, une base de données des témoins de durée de vie, et puis, in fine, faire une analyse de l'évolution de ces indicateurs de durabilité en parallèle avec une analyse de l'état de ces structures. Alors ce sont essentiellement des ouvrages affectés par la corrosion, due à la carbonatation ou à la pénétration des chlorures, mais on a aussi inclus quelques structures soumises au gel des gels, avec ou sans celle de déverglaçage. Les ouvrages ont été divisés en trois grandes catégories. Ceux qui ont moins de 20 ans, en donnant priorité aux ouvrages qui avaient déjà fait l'objet, si possible, d'une approche performantielle de la durabilité lors de leur construction. Des ouvrages entre 20 et 50 ans d'âge, en donnant priorité aux ouvrages qui ont déjà fait l'objet d'un diagnostic de leur état datant de moins de 5 ans. de façon à économiser, évidemment, des coûts, et puis donc en mesurant les indicateurs de durabilité et autres informations manquantes sur ces ouvrages. Et puis les ouvrages de plus de 50 ans, avec les mêmes critères à peu près que pour les ouvrages de 20, y compris entre 20 et 50 ans. Donc voilà un résumé de ce que nous avons fait, avec la nécessité, dans pas mal de cas, de faire des carottages, des investigations sur site, des analyses en laboratoire et des mesures de contrôle non destructifs, de toute façon à arriver à élaborer cette base de données. Voici donc un tableau qui vous présente les différentes structures qui ont été étudiées, alors classées par classe d'exposition et par âge. Voilà, donc il y a simplement une case manquante, entre 20 et 50 ans en carbonatation, mais voilà, on a beaucoup d'ouvrages de plus de 50 ans, dont deux monuments historiques, qui sont le palier d'Iéna à Paris et la Bourse du Travail à Bordeaux. Alors, les données sur ouvrages, voilà, récapituler ce que nous avons et essayer de trouver dans les différents dossiers d'ouvrages. Alors évidemment, ce n'était pas le cas toujours, notamment pour connaître les conditions de cure qui ont été utilisées à la construction, c'était quasi impossible à trouver dans les dossiers d'ouvrages. Voilà, enfin l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'essayer d'avoir le maximum de données et notamment donc les rapports d'inspection détaillés, passés, de façon à pouvoir analyser l'évolution des dégradations sur ouvrages au cours du temps. En ce qui concerne les indicateurs de durabilité, vous voyez donc la liste des indicateurs que l'on a mesurés, y compris donc l'absorption d'eau par capillarité. Et aussi, quand on le pouvait, dans certains cas, les teneurs en chaud. Alors selon les modes opératoires perdues, c'est possible. Et puis en matière de témoins de durée de vie, vous voyez donc tout ce que l'on a retenu comme méthode. et on n'a pas cherché à appliquer la méthode de la vitesse de corrosion, pour la bonne raison qu'on n'avait pas suffisamment de confiance dans cette méthode. Alors parfois, quand on n'avait pas d'informations sur la formulation initiale du béton, eh bien on procédait à une analyse minéralogique complète sur un prélèvement de béton, de façon à essayer de reconstituer la composition du béton et surtout déterminer le liant qui avait été utilisé à l'époque. Et puis pour les structures en classe d'exposition XF, eh bien vous voyez les indicateurs de durabilité que l'on a rajoutés. Voilà, donc principalement basés sur les normes existantes. En ce qui concerne les procédures de prélèvement, pour mesurer les indicateurs de durabilité sur ouvrage existant, on a prélevé donc des carottes dans les zones où les conditions de la corrosion ou des dégradations au gel des gels avaient été diagnostiquées, ou éventuellement dans des zones saines où il n'y avait pas de corrosion. À chaque fois, donc, on a prélevé trois carottes de diamètre minimum 95 mm et de longueur minimum 20 cm. Et on les a découpées en tranches en faisant donc des essais de perméabilité au gaz, de migration des ions chlorures et de durosité à l'eau. Dans certains cas, notamment dans les monuments historiques où on ne pouvait pas faire des carottes de gros diamètre, eh bien, on a procédé à des carottes de diamètre 50 mm, mais après avoir vérifié que, globalement, enfin, je dirais grosso modo, on était capable de faire de bonnes mesures d'indicateurs de durabilité, même sur des carottes de diamètre 50 mm. Voilà, bon, même si c'était parfois un peu limite. Alors, voilà un exemple de données obtenues sur des anciens ouvrages. Donc, vous voyez le pont de la Bruche en 1947, où on avait donc sa résistance en compression et sa classe d'exposition, le liant qui a été utilisé, le rapport eau efficace sur liant équivalent, qui était dans ce cas présent de 0,6. Et puis, dans la dernière colonne à droite, les indicateurs de durabilité qui ont été mesurés à l'âge T des investigations. Voilà. Et puis, en dessous, vous voyez, je dirais, les différents coefficients, enfin, je dirais, symboles qui ont été retenus pour les coefficients d'absorption capillaire, le facteur d'espacement des bulles d'air, etc., etc., etc. Bien. Un autre exemple. Bien sûr, je ne vais pas tout vous présenter. Mais le pont de la Vachette, où vous voyez, ainsi que pour le pont de... Alors, les piles du pont de l'île de Ré, les indicateurs de durabilité qui ont pu être mesurés, ainsi que les liants qui ont été utilisés et les rapports au efficace sur le lien équivalent. En matière de témoins de durée de vie, voilà un autre exemple de ce qu'on a obtenu sur le pont de la Bruche, en classe d'exposition XOC4. On a mesuré, donc, le fond de carbonatation. Dans le cas présent, ça faisait en moyenne 25 mm. Les profils de chlorure, alors, libres et totaux, quand on pouvait le faire, et l'enrobage moyen des armatures. Et puis, dans la dernière colonne de droite, c'est l'état de corrosion tel qu'on a pu le suivre sur la base des rapports d'inspection détaillés qu'on a eus, par exemple, en 88, puis entre 88 et 96, et puis en 2001 et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est des informations qu'on tirait des rapports d'inspection détaillés. Autre exemple, donc, toujours pour le pont de la Vachette et le pont de l'Île-de-Raye, les différentes données que l'on a pu récupérer sur les ouvrages. Alors, vous voyez, par exemple, pour le pont de l'Île-de-Raye, un enrobage très, très important de 85 mm. et pourtant, dans la zone de marnage qui a été sous-découpée en trois zones, Z1, Z2 et zone 3, eh bien, Z3, qui est la zone la plus haute en zone de marnage et qui est soumise à des éclaboussures, est la plus endommagée. Et vous verrez qu'on l'a classée en zone de propagation, alors que les autres sont encore en zone d'initiation de la corrosion. Alors, je continue toujours en vous donnant des exemples de données obtenues sur ouvrages anciens. Donc, voilà sur pas mal d'ouvrages les différents éléments de structure qui ont été investigués. Évidemment, on a fait des choix. On ne pouvait pas tout investiguer dans une structure. Et l'état de corrosion auquel on est arrivé. Alors, ça a été assez difficile de définir si on était en phase d'initiation ou en phase de propagation. Donc, c'est vraiment pour la bonne raison que dans un certain nombre de cas, on peut avoir des zones corrodées sur des ouvrages tout simplement parce qu'il y a un défaut manifeste d'enrobage des aciers. Et ça, ça se voit malheureusement assez couramment. C'est-à-dire qu'on a un non-respect des règles d'enrobage dans certaines zones. Ça peut être très, très localisé comme ça peut être sur des dizaines de mètres carrés. C'est très variable, tout cela. Donc, il a fallu qu'on se fasse une opinion, évidemment, en écartant les zones pour lesquelles il y avait des défauts d'enrobage. Donc, on a retenu les zones avec leur enrobage moyen et on a essayé de les classifier en initiation ou en propagation. Vous verrez que c'est important puisque c'est là où on se fixe la limite en termes de seuil pour les indicateurs de durabilité. C'est le passage, disons, de l'initiation à la propagation. Maintenant, je vais vous présenter des résultats d'analyse de carbonatation en s'attachant à l'évolution prédictive du fonds de carbonatation. Alors, on a commencé par essayer de déterminer la vitesse naturelle de carbonatation à partir des mesures de profondeur de carbonatation dans les ouvrages mesurés au temps T. Donc, pour ça, il suffit de faire, j'irais, d'inverser la formule que nous avons extraite du projet mode vie que vous voyez rappelé en haut à droite. Et donc, c'est la formule, je dirais, très condensée avec un coefficient Kc qui est un coefficient de cure que nous avons pris égal à 1. et puis un exposant, petit p, que l'on a pris égal à 1,5, puisque on considère que c'est en racine de T que se propage la carbonatation. Et donc, sur la base de cette analyse, des données climatiques qu'il a fallu, bien sûr, récupérer sur les ouvrages, avec notamment un coefficient qui joue un grand rôle, qui est le nombre de jours de pluie par an, sur lequel on s'est fixé à des pluies de plus de 10 mm par jour. Et donc, voilà, ce critère a un point assez important dans la formule. Et puis, donc, vous voyez les paramètres de la loi de carbonatation que l'on a déterminés. Voilà, donc ça pour différents ouvrages. Je ne vais pas tout détailler. Et on en arrive à ce type de tableau où vous voyez les temps des investigations et le temps effectif, la colonne, les deux colonnes, la colonne avec la carbonatation mesurée, et puis l'analyse inverse et la vitesse naturelle de carbonatation que l'on a pu mesurer. Et vous voyez qu'il y a très, très variable suivant les ouvrages. Et donc, suivant la qualité du béton. voilà, donc je ne vais pas pouvoir tout vous commenter, mais vous aurez le temps de regarder ces tableaux à tête reposée. Bien, alors, à partir du moment où on a pu déterminer cette vitesse naturelle de carbonatation, on a pu ensuite enchaîner sur le calcul du front de carbonatation à 50 ans et 100 ans. donc essayé de faire des prévisions avec les deux formules de droite que vous voyez encadrées, dans laquelle on remplace tout simplement le temps par 50 et 100 ans. Voilà. Et puis, en même temps, on a essayé de calculer un temps d'initiation de la corrosion en remplaçant la valeur de l'enrobage tel qu'on le mesurait sur ouvrage par l'enrobage théorique, le sémine dur déterminé pour une durabilité à 50 ans ou à 100 ans. Voilà. Ce qui nous a permis donc de tirer ce type de tableau dans lequel on voit les profondeurs de carbonatation à 50 ans et 100 ans. Donc, les colonnes roses sont les profondeurs théoriques de carbonatation. Les colonnes vertes sont les temps d'initiation pour que la carbonatation atteigne les aciers ayant un enrobage sémine dur. Voilà. Et puis, la dernière colonne à droite vous donne le temps d'initiation avec l'enrobage réel, moyen, mesuré sur ouvrage. Voilà. Alors, ce qui voit, ce qu'on peut mentionner quand même dans ce tableau, c'est les lignes, les cases surlignées en jaune où, finalement, on est vraiment à la limite de validité du fonctionnement du modèle pour la bonne raison que les valeurs mesurées de fonds de carbonatation sont faibles, je dirais même si faibles que l'on arrive à des chiffres relativement énormes et qui n'ont pas forcément une grande signification. Alors, j'enchaîne sur ce que disait Didier Brasilier à propos du pont de Boutiron. C'est intéressant de voir que le pont de Boutiron a une profondeur de carbonatation mesurée de 1 mm après à peu près 107 ans de durée de vie. Alors, c'est un ouvrage qui a été fait par Frécinet on n'a pas retrouvé la formule de béton donc on l'a estimé. Il a quand même une porosité qui est assez significative mais je ne sais pas si c'est dû à la nature du ciment qui est assez proche d'un sème 1 qui a été utilisé mais on a vraiment une carbonatation très très faible. Voilà. Ça a été assez surprenant. de découvrir ça. Voilà, je continue donc avec une comparaison du temps d'initiation pour des enrobages théoriques et réels voilà et on retrouve aussi pour Melun des très très faibles profondeurs de carbonatation qui nous empêchent de faire vraiment de la simulation évidemment pour les bétons les plus performants. Merci. Bien. Alors tout cela nous permet d'arriver à ce type de tableau avec ce qu'on a qualifié de niveau de sécurité c'est-à-dire si ça consiste à voir si la durée d'utilisation pratique à 50 ans dépasse ou pas les 50 ans et idem pour 100 ans. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a des ouvrages avec beaucoup de oui c'est-à-dire où la DUP effectivement dépasse ou dépassera les 50 ans ou les 100 ans et puis il y en a d'autres en rouge où ce n'est pas le cas. D'ailleurs il n'y a pas toujours d'ailleurs correspondance entre ce que l'on a classifié comme classe de propagation et classe d'initiation il n'y a pas toujours une parfaite recouvrance entre les deux. Bien. Alors on a essayé de faire des liens aussi évidemment avec les indicateurs de durabilité. Donc au passage pour quelques ouvrages on a pu faire une corrélation entre la vitesse naturelle et la vitesse accélérée de carbonatation avec un essai. Et là on est tombé sur un coefficient en moyenne pour quatre ouvrages de 2,7 et qui est finalement pas très loin du coefficient de 3 trouvé dans l'étude des 42 bétons de laboratoire. Et puis on a aussi fait un examen des ouvrages en phase de propagation de la corrosion pour finalement regarder quelles étaient les valeurs de la porosité et du cagaz pour une DUP de 50 ans et une DUP de 100 ans ce qui nous a permis de dire que pour ces ouvrages en phase de propagation il était conseillé d'être en dessous de ces valeurs-là de porosité et de cagaz. Idem même type de tableau cette fois-ci pour des ouvrages en bleu c'est-à-dire des ouvrages qui sont encore en phase d'initiation où là on peut recommander d'avoir des seuils de porosité et de cagaz supérieurs aux valeurs qui sont indiquées là. Et puis on a regardé le coefficient de la loi exponentielle pour la carbonatation le petit p toujours en faisant une espèce en inversant l'équation de base pour vérifier que finalement sur la base des mesures authentées et bien on a un exposant de la loi de carbonatation qui est pas si mauvais que ça en prenant une vitesse naturelle déduite déduite des mesures de vitesse de carbonatation accélérées avec notre coefficient de passage que l'on avait trouvé. Voilà. Bon, je passe assez rapidement sur cette diapo tout simplement pour vous dire aussi qu'on a essayé de regarder si on pouvait pas améliorer la relation donnant la profondeur de carbonatation en prenant un facteur d'impact de la cure initiale de type K' C' à ajouter et non pas en multiplicateur dans la formule. Voilà. Alors si je résume les principaux résultats obtenus en matière de carbonatation et bien pour des projets de DUP de 50 ans et des projets de DUP de 100 ans on a les valeurs de porosité qui se trouvent entre 13 par exemple entre 13 et 17,7 pour 50 ans ou entre 13 et 16,4 pour 100 ans. Le cas gaz vous le voyez là aussi et puis les vignes des tests naturelles et les vitesses accélérées de carbonatation. Voilà. Je passe maintenant à l'interprétation des chlorures avec pour les différents ouvrages soumis aux chlorures la détermination du coefficient apparent de diffusion obtenu à partir de la méthode des profils de chlorure. Voilà. Donc on cale une loi de diffusion qui nous permet d'avoir le CS qui est la concentration en chlorure en surface ainsi que le coefficient apparent de diffusion. Bien. Donc tout ceci est résumé dans ces tableaux sur lesquels là aussi je vais passer assez rapidement on pourra les regarder en détail plus tard et alors j'ajouterai bien sûr qu'on a calculé le DRCM c'est-à-dire le coefficient de migration des chlorures sous champ électrique pour on les a déterminés pour différents ouvrages. Voilà. Alors qu'est-ce qui ressort de ces différents tableaux sur lesquels là aussi je passe assez rapidement c'est que on n'a pas pu vraiment établir de corrélation entre le D apparent et le DRCM. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pu tirer quand même de ces résultats-là c'est que dans la formule du D apparent en fonction de DRCM c'est l'estimation des facteurs de vieillissement apparent. Le facteur de vieillissement c'est le petit a qui est en exponentiel dans la formule et qui joue un rôle très très important quand on fait la modélisation. Et donc ce petit a on a essayé de le déterminer pour différents ouvrages et je dirais on a vraiment eu de bonnes valeurs de petit a en présence de SEM1 par comparaison aux a qui sont tabulés dans le guide de la fibre. Donc vous voyez on trouve un petit a qui n'est pas très loin du 0,30 qui est tabulé. Par contre quand on utilise des ciments au laitier ou des ciments avec sans de volante eh bien on a beaucoup plus de variabilité dans nos mesures de petit a et on n'a pas pu vraiment faire de bonnes corrélations avec les valeurs tabulées. Alors les principaux résultats avec les chlorures eh bien c'est que je dirais la valeur de 2,3 10-12 pour le DRCM est cohérente pour un projet de durée d'utilisation de projet de 50 ans et des valeurs supérieures à 8,6 10-12 ne sont pas cohérentes avec un projet de DUP de 50 ans. Donc ça c'est à partir des mesures faites sur les piles du pont de l'île de Ré. Le 2,3 c'est à partir des mesures faites sur le quai des TCD. La principale conclusion de tout ce que l'on a fait c'est que l'on a quand même une forte dispersion des mesures des indicateurs de durabilité sur les ouvrages existants. Et le pire c'est pour le coefficient le cas gaz et à titre d'exemple je vous dirais que dans plusieurs cas quand on prélevait trois carottes dans une même zone d'un ouvrage ancien eh bien on pouvait avoir une valeur de 200 et des valeurs de 2000 ou 3000 c'est à dire des valeurs qui n'étaient que je considérais comme pas pas normales très certainement parce qu'on devait avoir de la micro fissuration dans les éprouvettes micro fissuration non visible à l'œil. Voilà donc dans ces cas-là on a plutôt retenu la valeur de cas gaz de 200 qui était une valeur plus réaliste du matériau. Voilà et puis évidemment tout ça justifie une approche statistique pour fixer des seuils. Et alors on a une dispersion encore plus forte pour les témoins de durée de vie et le pire là est pour l'enrobage des aciers qui est très très variable en fonction de la position dans les ouvrages. Alors toutes ces valeurs-là vous les trouverez dans le rapport de synthèse. Voilà et puis comme je vous l'ai déjà dit la difficulté de décider si un ouvrage est globalement en phase d'initiation en phase de propagation. Bon du point de vue corrosion par carbonatation donc on a confirmé l'existence d'une relation entre vitesse de carbonatation naturelle et accélérée ce qui justifie l'intérêt de l'essai de carbonatation accélérée dans une approche performantielle ce qui n'était pas le cas quand on a lancé le projet on n'avait pas forcément mis un accent sur cet essai de carbonatation accélérée mais là vraiment ça se justifie la conformation de la validité de la loi en racine carrée du temps et puis de l'importance du choix correct des coefficients de cure et d'hygrométrie et puis les valeurs des indicateurs de durabilité obtenus en H5 peuvent être considérées comme suffisantes mais non nécessaires pour obtenir une absence de corrosion pour des projets de durée de vie de 50 ans ou 100 ans concernant les chlorures donc on a trouvé qu'une valeur de DRCM de 2,3 10-12 m² par seconde c'était cohérent avec un projet de DUP de 50 ans avec des valeurs supérieures à 8,6 semblait incompatible avec un projet de DUP de 50 ans en classe d'exposition XS3 de forte dispersion du facteur de vieillissement avec des bétons incorporant des éditions et des facteurs de vieillissement obtenus avec les SEM1 cohérents avec la valeur de 0,3 du bulletin de la FIB 34 concernant l'attaque due au gel je ne vous ai pas beaucoup montré je ne vous ai pas du tout montré de tableau là-dessus vraiment mais ce que l'on peut dire c'est que sur la base des ouvrages construits dans les années 1980 est situé dans une zone de gel sévère le principal résultat est qu'il convient de respecter les seuils actuels des inquièteurs de durabilité fixés dans les recommandations de l'UGE puisque lorsqu'on ne respecte pas ces critères-là déjà au bout de 30 ou 40 ans on a des désordres sur les ouvrages qui sont soumis au gel des gels avec celle de déverglaçage et je vous remercie pour votre attention on peut soulever l'intérêt peut-être après cette revue historique d'intégrer la traçabilité à nos ouvrages la traçabilité à la déconstruction ce sera pas mal oui un vaste débat Autman Omikrin de l'université Gustave Eiffel merci Bruno pour la présentation je suis là Bruno bonjour Antman bonjour Bruno alors il y avait quelques structures qui présentaient une faible très faible profondeur de carbonatation j'imagine que ça a été déterminé par un indicateur coloré je pense que c'est de la phénolétaline alors ma question est la suivante est-ce que cette profondeur a été confirmée par une autre méthode telle que par exemple l'analyse thermogravimétrique ou le MEB ou autre non non franchement parler non pour la bonne raison qu'on avait énormément de mesures à faire et qu'on n'a pas multiplié les techniques pour déterminer les profondeurs de carbonatation donc c'est basé uniquement sur l'indicateur la phénolétaline William Prince de l'INSA de Henn pardon oui pour aller dans le sens de la question que posait à l'instant oui parfois il est utile de le confirmer parce que lorsque la teneur en ciment a été levée on a du mal à observer avec la phénolétaline la décoloration qui permet d'identifier ou de quantifier la zone de carbonatation autrement dit si j'ai un béton qui est fortement dosé en ciment mais si j'utilise la phénolétaline comme critère pour évaluer la profondeur de carbonatation je peux sous-évaluer la pénétration oui mais quand on a quand même une éprouvette qui se enfin je veux dire qui rosit enfin qui donne une réaction sur à peu près le millimètre qui donne le millimètre de profondeur de carbonatation voilà on peut se tromper peut-être de quelques millimètres mais je pense que le béton n'est pas carbonaté à cœur et en plus ce sont des zones qui sont non corrodées il n'y a pas eu de corrosion d'armature oui alors j'imagine que ça n'a pas pu être fait en raison du nombre d'essais mais est-ce que au-delà de la porosité accessible à l'eau il y a eu quelques essais pour voir la distribution des ports par exemple par poros mercure ça peut être une explication il y a la poro totale mais il y a aussi la distribution des ports qui peut expliquer que oui alors sur ouvrage non non ça n'a pas été fait je pense que je parlais au point du par contre sur les corps d'épreuve BHP 2000 oui ça ça a été fait je parlais pour celui qui n'a que un millimètre c'est peut-être ça l'explication oui c'est à regarder il faudrait qu'on approfondisse davantage l'expertise merci Bruno je suis là Franck il y a la zone aussi qui est importante de regarder la zone de prélèvement on a eu un exemple à Toulouse sur le pont du stadium où c'est que d'un côté face au nord tout le temps à l'ombre on avait zéro de carbo et de l'autre côté face sud on avait une détection de carbo naturel il y a ça aussi qui est relativement important oui oui tout à fait l'exposition à l'environnement est importante j'irais dans le cas présent si je prends le pont de Boutiron on a prélevé dans l'arc qui est une zone assez massive donc arc qui était un peu protégé par le tablier mais qui reçoit quand même de la pluie quand elle est un peu inclinée merci Bruno pour cette présentation moi j'ai deux petites questions très rapides la première c'est que pendant les mesures qui a dit on a fait des mesures à date de ces indicateurs est-ce qu'on a pu aussi regarder leur évolution pendant la durée du projet pour savoir s'il y a une évolution de ces caractéristiques qu'on pourrait valoriser comme un indicateur supplémentaire sur la variabilité de l'ouvrage dans le temps alors le seul indicateur sur lequel on a fait c'est le coefficient de migration des chlorures on avait des valeurs à T0 et des valeurs à T et on voit effectivement qu'au bout d'une dizaine d'années le coefficient en question diminue et finit par se stabiliser donc on l'a pour Vasco de Gamma et Rion de Tyrion alors je n'ai pas présenté là mais ça on le trouve dans le rapport de synthèse on a des informations là-dessus et c'est d'ailleurs important d'en tenir compte parce que ça modifie complètement les conclusions bien sûr pour les diagnostics et pour les diagnostics par contre sur les autres critères les autres paramètres non on n'a pas fait d'études particulières une dernière remarque pour aller un peu très rapidement quand tu as fait des mesures avec la porosité ou la carbonatation tu faisais des prélèvements de carottes et tu regardais à l'échelle des éprouvettes là où tu fais évoluer de manière naturelle tu as l'échelle de l'ouvrage et la superposition de dire ça va de la même manière non ça c'est il y a un coefficient d'échelle qui est lié entre une structure et une éprouvette il ne faut pas oublier de tenir compte oui alors celui-là il est très très compliqué je sais mais on travaille là-dessus nous aussi ce que je peux dire c'est qu'on a essayé de prouver on a prélevé les éprouvettes au coeur des pièces et alors effectivement au coeur des pièces elles ne sont pas forcément influencées par les conditions extérieures de surface de la surface merci beaucoup Bonjour Mercado de l'Université de Strasbourg je suis là j'avais juste une question je ne sais pas si je n'ai pas bien compris ou si je n'ai pas enregistré quel est le paramètre qui a permis de faire la distinction entre un ouvrage avec une initiation de la corrosion et une phase de propagation c'est principalement l'observation des dégradations des rapports d'inspection détaillés plus les mesures de profondeur d'armature c'est l'ensemble des informations que l'on a récupérées sur les ouvrages et qui nous ont permis de dire y compris les mesures de potentiel d'électrode des armatures etc. qui nous ont permis globalement de dire s'il était en initiation ou en propagation Vous disiez là-dessus que la résistance des polarisations par exemple ça n'a pas été retenu comme une méthode la résistance de polarisation ce que vous disiez comme vitesse de corrosion je pensais que vous faisiez allusion à la résistance de polarisation Non on n'a pas retenu la vitesse de corrosion comme paramètre à mesurer on ne l'a pas mesuré Ce que je dirais c'est que quand une structure est corrodée et avec je dirais des enrobages moyens normaux là on est clairement en phase de propagation ça c'est évidemment facile à déterminer ce qui est plus compliqué c'est de savoir à quel moment on a pu passer de la phase d'initiation à la phase de propagation sur un ouvrage qui est déjà corrodé et ça on ne peut le faire que grâce aux rapports d'inspection détaillés qui sont datés et qui nous disent à telle époque on voyait déjà de la corrosion à ce endroit là ou pas Bruno tu as évoqué à plusieurs reprises qu'il y avait une grande variabilité aussi sur les enrobages est-ce que vous avez regardé un peu cet aspect là parce que on a beaucoup parlé de variabilité du béton mais si les enrobages sont très très variables ce n'est pas étonnant qu'à certains endroits on ait de la corrosion et puis il y a d'autres ah oui oui bien sûr on est dans les 20 ou 30% parfois de variation d'enrobage et du coup enfin je ne sais pas comment vous intégrer ça parce que tout à l'heure on a parlé de coefficient de sécurité sur la résistance la fin les valeurs caractéristiques de durabilité mais c'est à comparer avec une profondeur par exemple de carbonatation et d'enrobage qui l'enrobage lui-même est variable donc on a raisonné sur des enrobages moyens sur une valeur moyenne d'enrobage ah oui mais du coup là ça serait plutôt sur une caractéristique et avec aussi des si on veut faire des recommandations enfin en tout cas de la normalisation oui il faut prendre en compte ça on en parlera tout à l'heure sur la modélisation on en a pris en compte un enrobage caractéristique partant du principe d'un delta CEDEF de 10 mm évidemment on n'a pas pris l'enrobage moyen dans la modélisation donc tu considères que maintenant on travaille mieux qu'il y a quelques années c'est ça on considère que nous on s'est attaché à définir les règles de bonne formulation de béton évidemment ça va de pair avec les règles de bonne exécution c'est un ensemble et pourtant de temps en temps on constate des choses qui ne respectent pas tout à fait une dernière question dernière question et après c'est les 42 bétons de la base de données ça sera Jonathan Ménu et Patrick Bonjour Marie-Victoire du laboratoire de recherche des monuments historiques alors j'ai un petit commentaire et une petite question le commentaire c'est que ça concerne les mesures électrochimiques auxquelles on fait parfaitement confiance c'est juste que c'est un paramètre qui n'a pas été retenu dans le cadre de cet aspect de l'étude on verra qu'il y a des mesures électrochimiques diverses qui ont été testées dans d'autres parties du projet après moi la question elle concerne la nature du liant est-ce que vous avez ou alors j'ai peut-être raté un épisode est-ce que vous avez tenu compte de la nature du liant dans les calculs parce qu'on sait on sait aussi que la réserve de Portlandite n'est pas la même dans un ciment au laitier que dans un ciment avec différents ajouts donc est-ce que dans ces calculs-là la nature du liant a été étudiée et merci pour cette jolie présentation enfin disons qu'on ne s'est pas servi de la nature du liant vraiment dans nos calculs par contre on a fait des classifications d'ouvrages enfin on a analysé l'état des ouvrages ou les classifications d'ouvrages en fonction du liant qui était utilisé voilà donc on peut faire des conclusions pour des ouvrages faits avec du sain pour des ouvrages faits avec du ciment au laitier ou des ouvrages faits avec du ciment sans de volante sachant que le problème qu'on a rencontré avec beaucoup d'anciens ouvrages c'est que la plupart des anciens ouvrages sont faits avec de l'équivalent Sème 1 et qu'on incorpore peu de laitier ou peu de ciment de volante et qu'en plus quand je dis équivalent Sème 1 les ciments de l'époque il y a longtemps comportaient beaucoup plus de ces 2S et beaucoup moins de ces 3S qu'actuellement donc voilà tout ça est quand même assez compliqué à comparer et à corréler pour en tirer des informations donc on a essayé d'en tirer des informations quand même assez globales et indicatives Merci Bruno Applaudissements